Salut les Active Painters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je suis chez Semain France, je suis avec Christian. Alors vas-y Christian, présente-toi. Alors bonjour, moi je suis Christian Malle, le technicien Semain. Donc je m'occupe du showroom pour la présentation de nos produits à nos clients. Je m'occupe aussi d'effectuer des mises en route, chantier, et également aussi des journées techniques ou des journées portes ouvertes chez nos clients. Ok, donc en fait là je suis à l'usine, l'usine elle est dans l'Oise, elle est à quel endroit ? Alors elle est en Blainville, dans le département 60, donc effectivement dans l'Oise, très proche de Paris en fait, on est à moins de 40 km de Paris. Bon, aujourd'hui je ne peux pas te filmer les extérieurs parce qu'il pleut, et il y a un vent terrible et tu sais ça siffle, ça siffle. Donc voilà, tu vois, je te fais voir quelques palettes, mais il y a un très très gros stock de palettes. Donc dans l'usine est fabriquée au mois, je crois que c'est 1400 tonnes de poudre semaine, à peu près, et en enduit en pâte, je crois que c'est 1500 tonnes au mois. Ça c'est le chiffre que Richard t'a communiqué ce matin. Ouais, je crois, à moins que je me trompe, mais c'est à peu près ça. Donc c'est assez impressionnant, l'usine, j'ai quelques photos, donc tu pourras les voir sur Instagram, je les publierai, on a fait quelques photos. Voilà, donc là c'était, donc je suis arrivé depuis ce matin, globalement on est donc dans le centre de formation ici. Ouais, tout à fait, ouais, on est dans le centre de formation. Et puis, on a longuement discuté, on a parlé plein de trucs techniques, et on a fait des applications avec le Painters, et on a vu aussi les enduits, les plaques de, les joints, je vais y arriver, les joints... Les joints de plaques de plate, on le traitement sur la plaque de plate des joints. Bon là c'est la soirée, c'est la soirée, donc on est en fin de soirée, il est 17h, je vais essayer de te publier cette vidéo ce soir avant 19h. Voilà, donc globalement on va te faire un petit tour d'horizon sur le Painters, donc c'est un enduit en pâte, c'est un enduit, donc tu as le R, c'est le reboucheur, c'est un enduit que tu vas utiliser pour reboucher les gros trous, tu as le G, c'est le garnissant, c'est celui qui va réguler la couche, qui va te permettre de garnir ton mur, tu peux le passer en deux couches, et le F, ce qui est le finition, le bleu. Voilà, donc globalement je t'en parlerai, puis je ferai des applications avec sur la chaîne, et puis on a vu donc les enduits que tu vas nous présenter d'ailleurs. Alors ok, donc on a sorti aussi une gamme pour traiter les joints, donc chez nous CE18, c'est la gamme col enduit l'année de création 78, bien évidemment de nos enduits en poudre qui sont connus par tous les joints toilleurs, et alors donc cette gamme en pâte, pourquoi on a souhaité une gamme en pâte ? Parce que la gamme en pâte, on va pouvoir utiliser ce produit manuellement ou mécaniquement, d'accord ? Donc mécaniquement, ça veut dire que je peux utiliser soit une machine airless, soit un bazooka. Donc pourquoi on a trois produits ? Donc le Perfect Joint, c'est un garnissant qui passera, je le répète, au bazooka, ou à l'airless, ou éventuellement manuellement. Et la différence entre le Perfect Light, c'est que celui-là, on a utilisé des matières allégées, donc qui va être beaucoup plus fin, beaucoup plus gras. Et après le Perfect Liss, donc je reviens par là, la caméra elle est là. Je t'ai la bouche, c'est exprès. Ouais, c'est ça, tu veux me perturber. Je te coince. Donc le Perfect Liss, lui, c'est l'enduit pour pouvoir effectuer, je dirais, un lissage complet sur la plaque de plate, également manuellement ou mécaniquement à l'airless. Ok. Bon, du coup, on va se remettre debout. Donc voilà, il y a toutes les gammes à peu près ici. T'as tout à peu près dans l'arbre ? Ouais, on a essayé de remettre à peu près les 20-80 dans le showroom, effectivement. Et puis bon, là, t'as toutes les applications avec les enduits. On regardait les différentes, tu vois, ils les appliquent comme ça, les différentes finitions. Donc là, effectivement, on voit un enduit de dégrossissage, puis après un enduit de lissage extra fin en poudre. Donc là, c'est vraiment de la poudre. À côté, on a de la pâte. Donc on a l'ancien fond, qui est un enduit de dégrossissage en pâte. Et puis après, nous avons l'Oscar, qui est un enduit de lissage en pâte. Ouais. Donc, et l'Oscar, il y a une particularité, c'est que c'est un enduit intérieur-extérieur. On peut l'appliquer, effectivement, sur des boiseries. OK. Et puis, on va te faire voir aussi le 3 en 1. Donc, où est-ce que c'était le... Alors, la plaque du 3 en 1, elle est derrière. Ouais, c'est ça. Donc, le 3 en 1, c'est un enduit qu'on a élaboré, en fait, pour la plaque de plate. Une fois que les joints ont été bien traités, l'action du 3 en 1 qui va s'appliquer à l'airless. Donc, c'est 3 actions, sous-couche, enduisage et finition. Donc ça, c'est vraiment bien quand on a des grandes promotions immobilières qu'on souhaite livrer en blanc. Pas besoin de remettre une peinture. On peut livrer la promotion comme ça. Le produit est suffisamment résistant pour ne pas être peint dans l'immédiat. Par contre, après, en rénovation, on peut apporter la peinture. Alors, on voit qu'il y a vraiment un petit pocher qui a été réalisé avec l'airless. Donc là, la buse qu'on utilise pour peut-être les internautes qui vont nous regarder. Donc, en fait, c'est une buse de 5,27. Donc, 5,27, on obtiendra un petit pommelé. Et la machine airless, on va la régler à peu près à 170 bar. Tu travailles avec quel type d'airless, toi ? Alors, moi, je travaille avec une pompe que j'affectionne assez bien. C'est la Titan 6009. C'est la pompe hydraulique. Donc, et l'avantage de cette pompe, c'est qu'on arrive vraiment à bien travailler. Ah ouais, voilà la buse. Donc, vous avez une buse. Donc, voilà. Donc, après, le premier chiffre, ça donne toujours l'ouverture du jet. Donc, quand on a une 5,27, par exemple, c'est à peu près 50 cm à 80 cm du support. Et après, les 27, c'est l'ouverture de la buse pour pouvoir laisser passer l'enduit. OK. Bon, c'était super bien. Moi, j'ai passé une super journée. Malheureusement, je n'ai pas pu tout te faire voir parce que je n'étais pas là, comment dire, pour faire un reportage. J'étais surtout là pour comprendre les produits, me former, pour pouvoir restituer le maximum d'informations sur la chaîne. Et puis, de comprendre les produits pour te faire tout simplement des bonnes vidéos. Voilà. Donc, avec le technicien qui m'a accompagné et qui va encore m'accompagner. Ensemble, on va construire les différents futurs formats de la chaîne. Donc, tu voulais rajouter un petit truc ? Écoute, moi, pour rajouter le petit truc, c'est vrai qu'on a passé une excellente journée ensemble. On a pu voir différents aspects techniques puisque là, on a vraiment échangé au niveau de la technique. Et puis, au niveau des applications, je crois qu'on va se revoir sur le chantier. Oui, c'est ça. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. OK. Et puis, à très bientôt, j'espère. OK. Donc, on te remercie. Puis, on te dit à bientôt sur la chaîne avec les produits semains. Les produits semains seront, en même temps, je te fais le tour comme ça, tu vois un petit peu l'endroit. Donc, les produits semains seront présents pendant une année minimum sur la chaîne ActivePaint. Dans les différentes applications, tu verras absolument tous les produits de chez semains. Donc, n'hésite pas. Si tu veux voir quelque chose en particulier, eh bien, tu nous demandes et on te fera la vidéo qui correspond à ton attente. Je te remercie. Je te dis salut. À bientôt. À bientôt. Salut.